Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du puissant moteur de recherche que possède la Bibliothèque de l'Évangile. Il serait dommage de s'en priver. Attention, il faut rappeler que ce dernier ne pourra répertorier que les données que vous aurez téléchargées au préalable. Cela va de soi. Vérifiez donc que vous l'avez bien fait en consultant par exemple les conférences générales. Effectivement elles sont là. Si elles ne sont pas téléchargées, elles sont un peu engrisées. Est-ce que je vais regarder un petit peu ailleurs ? Le programme Viens et Suis-moi par exemple ? Et aussi voilà les magazines de l'Église. Voyons effectivement je les ai toutes téléchargées. Moi je ne vous ai pas attendu pour le faire, vous l'aurez bien compris. Maintenant testons un peu ce super moteur de recherche pour voir ce qu'il a dans le ventre. Je m'intéresse en ce moment à la notion d'espérance dans l'Évangile. Si je fais une recherche sur ce sujet, il me suffit de cliquer sur la loupe qui se trouve au bas de mon écran. Je clique, une fenêtre s'ouvre et je vais inscrire le mot espérance. Espérance. Et je fais entrer. Le moteur va se mettre en route et en quelques secondes il va vous apporter une somme incroyable de données répertoriées par onglet selon le classement suivant. Tous, c'est à dire toute la bibliothèque avec pas moins de 3547 entrées de ce mot et des mots associés tels que espérer, j'espère, nous espérons, etc. Écriture avec 180 références de ce mot dans mes données, elles-mêmes réparties selon l'ouvrage canonique et les aides à l'étude. Donc, 66 récurrences de ce mot dans l'Ancien Testament, 57 dans le Nouveau, 34 dans le Livre de Mormont, etc. Mais c'est magnifique. Maintenant, vous pouvez même trier vos données, soit par livre et ce moyen est par défaut et dans l'ordre chronologique de chaque ouvrage. Si je choisis l'Ancien Testament, Genèse est avant 2 rois et 2 rois est avant Ezras, logique. Soit je peux classer ou trier par pertinence, c'est-à-dire au nombre d'occurrences ou de fois où le mot apparaît dans le même document, chapitre ou verset. Ceci est indiqué à droite par ordre décroissant. 15 fois dans le Guide des Écritures, 13 fois dans Moroni, 7, 8 fois dans Alma, 7, etc. Incroyable. Je crois savoir vers quel chapitre je vais me tourner en tout premier pour faire ma recherche. Je vais également restreindre ma sélection en ne choisissant que le Livre de Mormont et Doctré Alliance par exemple. Les occurrences seront répertoriées dans l'ordre. Premièrement le Livre de Mormont et si je descends, puis effectivement Doctré Alliance. Troisième onglet, la Conférence Générale. Avec 731 entrées, le moteur va répertorier par défaut et trier du plus récent au plus ancien tous les discours de Conférence Générale qui mentionnent de près ou de loin le mot espérance et toute sa belle famille. Comme pour les ouvrages canoniques, je peux choisir le tri par pertinence, et cette fois-ci c'est Dieter F. Urdorf qui gagne la palme avec la présence de 74 entrées de ce mot dans son célèbre discours « Le pouvoir infini de l'espérance ». Je crois bien que je vais me le réserver celui-là. Neil A. Maxwell le suit de très très près avec 52 entrées. Pas mal non ? Maintenant, ce moteur fulgurant me permet aussi de choisir par orateur. Oui, oui, je vais choisir Henry B. Eyring que j'aime beaucoup. Et je veux savoir ce qu'il a déclaré à ce sujet et le premier discours répertorié s'intitule « Un héritage d'espérance inestimable avec au moins 15 entrées ». J'y jetterai un coup d'œil, promis. Je passe à l'onglet suivant « Remarques » avec 18 entrées. Il s'agit des remarques que j'ai enregistrées au cours de mes études. Je vois que le vendredi 16 août 2019, j'avais écrit un commentaire. Je clique dessus. Ah oui, effectivement au sujet d'Alma 17-16. Il a une sacrée mémoire, ce moteur. Surprenant. Je reviens donc. Magazine. Avec 1582 entrées, le moteur a fait ce même travail, mais avec les discours tirés des magazines de l'église. Soit du plus récent au plus ancien, soit par pertinence comme pour les autres catégories. Très utile aussi, parce que tous les bons discours ne se trouvent pas uniquement dans le rapport de conférence générale. Enfin, autre. Même type de recherche, mais dans les autres ressources disponibles, à savoir les manuels et autres guides présents dans la bibliothèque, mais seulement si vous les avez téléchargés, bien entendu. Ouh, mais j'y pense. Une autre fonction dont je n'ai pas parlé et que j'aurais pu aborder. Je cherchais l'autre jour une expression qui a été utilisée par le prophète Joseph Smith. Je sais qu'elle est dans le livre qui a été publié, qui s'appelle « Enseignement des prophètes vivants sur le prophète Joseph Smith ». Mais là, je ne sais plus à quelle page. Eh bien, je peux aller directement à ce livre de cette manière. Ce que je vais faire maintenant, je vais sortir de là. Je vais aller dans « Rétablissement et histoire de l'église ». Enseignement des présidents. Je vais choisir le livre sur Joseph Smith. Et là, maintenant, je vais cliquer ici. Et à la place d'espérance, je vais noter « Le plus vieux livre ». Il dit que le Saint-Esprit, c'est le plus vieux livre de la Terre qu'il possède. Si je clique ici, « Le plus vieux livre », le moteur fera des recherches sur l'ensemble de la bibliothèque. Mais moi, ce que je désire, c'est uniquement dans cet ouvrage. Donc, je clique l'ouvrage. Regardez, incroyable, il me trouve l'expression exacte. Je clique dessus. Et effectivement, il dit « J'ai le plus vieux livre du monde, mais j'ai le plus vieux livre dans mon cœur, le don du Saint-Esprit ». Absolument incroyable, n'est-ce pas ? Est-ce l'atout ? Presque. Et si, au lieu d'un mot, je mets ce moteur au défi avec une expression de trois mots ? Je vais choisir… Allez, l'homme du Christ. Une expression que j'ai trouvée dans le livre de Mormont. Voyons comment il s'en tire. Je fais entrer. Fabuleux. Il m'a trouvé toutes les références à cette expression, mais par catégorie. Mais regardez de plus près, il me donne en premier lieu ce qu'il appelle l'expression exacte. C'est-à-dire l'expression telle que je l'ai écrite. Et si vous regardez un peu plus bas, il ouvre une autre catégorie appelée « mots-clés », dans laquelle il répertorie les endroits où les mots « homme » et « Christ » sont étroitement associés. Je suis bluffé. Et là, tout à coup, je me dis « mais alors, s'il peut faire cela, peut-il aussi me retrouver tous les endroits où une référence d'écriture précise a été mentionnée ? » Est-ce que j'ose ? Après tout, hein ? Allez, une de mes écritures préférées. De Néphi 2, 25. Je fais entrer. Et alors là, je suis tout bonnement époustouflé. Regardez cela. Donald Hallström, Dieter F. Urdorf, etc. Avons-nous épuisé toutes les possibilités de cette fonction de recherche ? Eh bien, pas tout à fait. En fait, il y a un autre moyen de s'y prendre, et ce directement à partir d'une page ouverte. Par exemple, si je prends 3e Néphi, passage bien connu du livre de Mormon, le chapitre 11. Au verset 11, imaginons que je veuille faire une recherche plus poussée sur la lumière. Eh bien, je n'ai pas besoin d'écrire le mot. Il me suffit de le surligner, et dans le menu qui apparaît, vous retrouvez directement la petite loupe, la même qui se trouve en bas de votre page, avec les mêmes fonctions. Je vais donc essayer, je clique, et voilà le moteur qui se met en route, et voilà le résultat. Génial, non ? Je ne vais pas vous cacher qu'il existe une autre fonction de recherche, un petit bonus, rien que pour vous. À quoi sert-elle ? Je vais vous en faire la rapide démonstration. Dans Alma 43, Alma 43. Au verset 20. Il est fait mention des armes que l'armée de Zerahemna utilisait pour se battre contre les Néphites. Parmi elles est mentionné le mot cimetère. Comme je ne suis pas armurier, et que je vais en savoir plus, je le surligne donc. Et regardez maintenant. Je clique sur la fonction définir, représentée par un point d'interrogation à l'intérieur d'un cadre. Je clique, la recherche se fait, et là j'apprends qu'il s'agit d'un sabre recourbé, voilà, avec la définition. Je pourrais même, s'il a envie m'en prenait, de pousser ma recherche sur Internet. Comme ici, rechercher sur le web, ou les dictionnaires. N'est-ce pas pratique ? Incroyable ! Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes convaincu de l'efficacité de ce moteur de recherche. Il en a sous le capot, non ? Sinon, il ne vous reste plus qu'à le tester par vous-même. Vous m'en direz des nouvelles. Sous-titrage ST' 501